Sur les pontes de la rive gauche de Longounier se dresse majestueusement la ville de Fougamou, chef lieu du département de Tsambamagotsi. La ville est le point de ralliement des populations de la localité pour accueillir à bras ouverts le président de la transition, le général Brice Clotaire, Oli Guinguema, accompagné de la première dame. Cette visite est l'occasion de faire le point des travaux de la maison de l'enfant et de la femme de Fougamou, un centre d'accueil unique dans la province dédiée à l'enfance en difficulté et à l'agente féminine en détresse. Cette maison d'accueil a pour mission d'assurer aux personnes en difficulté sociale un hébergement limité dans le temps dans cette structure dotée d'équipements collectifs ainsi qu'un accompagnement adapté afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie. Le président de la transition et la première dame Zita Oli Guinguema ont poursuivi leur circuit par le futur centre de formation agricole, un projet qui témoigne du soutien du chef de l'État à promouvoir toute action visant la valorisation du secteur agricole. La maison de la culture et de la jeunesse de la dite ville était également dans l'agenda du coup présidentiel, un lieu de rencontre, de création pour de nombreux jeunes ayant des talents variés qui permettent de se former, d'échanger et de créer. Beaucoup de personnes arrivent à Fougamou et ne s'imaginent pas trouver un lieu pareil. On espère justement que cet édifice va servir à nous permettre, à nous les artisans de Tchambamagoti, d'être mis en avant, de mettre notre travail en avant, nous permettre d'être connus non seulement au niveau national mais pourquoi pas aussi au niveau international. Dans la même dynamique, il faut rappeler que l'hôpital départemental de Fougamou a reçu un véhicule de type ambulance, un dispositif de dernière génération qui vient améliorer les conditions de travail des personnels de santé et l'accès aux soins de qualité pour les populations de Tchambamagoti.